Ben Salah et Zegmati volent au secours d'un général Gaïd Salah sur la sellette. Deux membres du régime Gaïd Salah sont intervenus simultanément ce mardi pour tenter de convaincre les Algériens de se rendre aux urnes le 12 décembre prochain, tel qu'imposé par l'état-major de l'armée. Le chef d'état intérimaire fictif et le ministre de la Justice ont estimé, chacun de son côté, que les prochaines élections sont une soupape de sécurité, le premier allant jusqu'à affirmer que l'essentiel des revendications du peuple a été réalisé. Abdelkader Ben Salah, qui fait ainsi un pied donné aux millions de citoyens qui exigent de lui qu'il dégage en même temps que les autres symboles du système Bouteflika qui refusent de lâcher les commandes, continue de servir de couverture politique au commandement de l'armée, en exécutant sa feuille de route que lui impose le vice-ministre de la Défense. De son côté, l'ancien procureur d'Alger, promu ministre pour faire appliquer par la Justice aux ordres les Desiderata de Gaïd Salah, s'est fendu d'une déclaration à la presse dans laquelle il met en avant la nécessité d'aller aux élections du 12 décembre, malgré le rejet de l'écrasante majorité du peuple de ce qui est considéré comme une mascarade électorale supplémentaire visant à sauvegarder le système. Les deux porte-voix civiles du commandement controversé de l'armée tente, par leur sortie le jour même où des millions d'Algériens manifestaient pour revendiquer le départ immédiat et sans condition de Gaïd Salah et de tous ceux qui s'accrochent au pouvoir de façon illégitime, depuis la démission forcée de Bouteflika, de jouer sur le sentiment de peur qui pourrait pousser certains à aller voter par crainte d'un pourrissement de la situation. Le discours de Benzala et Zegmati s'adresse surtout aux résignés et aux indifférents, comme les a qualifiés à juste titre l'homme de théâtre engagé Kadour Naïmi, qui pourrait finir par basculer dans le camp majoritaire des opposants à la tenue de toute élection tant que les symboles du régime ne se retirent pas. Un signe qui ne trompe pas sur l'état d'esprit qui règne actuellement au sein du pouvoir sur la défensive, en dépit des discours trompeurs d'un Gaïd Salah, qui épuise ses dernières cartouches avant sa chute inéluctable. Sous-titrage ST' 501